L'île d'utopie L'île d'utopie, en sa partie moyenne, et c'est là qu'elle est la plus large, s'étend sur 200 000, puis se rétrécit progressivement et symétriquement pour finir en pointe au debout. Ceux-ci, qui ont l'air tracés au compas, sur une longueur de 500 000, donnent à toute l'île l'aspect d'un croissant de lune. Et Thomas More de rapporter avec la précision d'un géomètre les soi-disant propos de son ami Raphaël Iclaudé, un marin portugais qui vient de découvrir une île imaginaire étonnante. L'ordonnancement de la ville, ses mœurs, sa société, son mode d'économie et ses principes politiques, tout est passé en revue, sous l'œil admiratif de Thomas More, pour qui ce modèle représente la perfection même. Un modèle en profonde contradiction avec les mœurs européennes de ce début du XVIe siècle. L'occasion pour l'Humanistan, lui, de critiquer, sous couvert du récit romancé, les ambitions princières, la guerre, la vie de cour, les lois injustes et la pauvreté qui gangrène le vieux continent. L'île d'Utopie a 54 villes semblables, bâties sur le même plan, spacieuses et magnifiques. La distance de l'une à l'autre est au minimum de 24 000. Elle n'est jamais si grande qu'elle ne puisse être franchie en moins de 24 heures de marche. Les champs sont répartis entre les cités et toute propriété est abolie. Aucun argent ne circule. Chaque maison possède un jardin, les portes n'ont pas de verrou et par tirage au sort, les habitants changent de maison tous les dix ans. Les utopiens détestent la guerre, ils l'évitent autant que possible. L'État bien organisé déteste les tyrans. Trancher au plus vite les controverses, ne pas les prolonger indéfiniment de propos délibérés comme on le fait aujourd'hui. Ne rien décréter à la hâte. La plus grande égalité règne entre tous les citoyens. Les magistrats et les prêtres, tous élus par le peuple, n'ont que très peu d'avantages. Les citoyens utopiens pratiquent et adhèrent à différentes religions. Mais ils partagent tous la même vertu fondamentale. Vivre une vie conforme à la nature. Les utopiens ont une morale épicurienne, fondée sur le calcul des plaisirs, qui élimine tous les excès. Et Raphaël, pendant la discussion au jardin, compare la situation en utopie et celle en Europe. Quand je considère et que j'observe les États aujourd'hui florissants, je n'y vois, Dieu me pardonne, qu'une sorte de conspiration des riches pour soigner leurs intérêts personnels. Sous couleur de gérer l'État, Raphaël revient une dernière fois sur l'île d'utopie. Je suis heureux de voir aux utopiens la forme de constitution que je souhaiterais à tous les peuples. J'ai un rêve que mes quatre petits enfants un jour vivent dans une nation où ils ne seront pas jugés par la couleur de leur peau, mais par le contenu de leur caractère. J'ai un rêve aujourd'hui. J'ai un rêve. A ton avis, à quoi ça sert de créer des utopies ? De rêver d'un monde meilleur ?